Le plafond de la danse macabre à Albi a été découvert en 1972 lors des travaux dans la pièce. Il y avait un faux plafond et quand ils ont enlevé le faux plafond, ils sont tombés sur les décors qu'on voit aujourd'hui. Il y a plusieurs particularités. D'abord toutes les surfaces du plafond sont peintes. C'est très rare d'avoir même le plancher qui est décoré. Souvent on va décorer les closoirs, les couvre-joints, parfois les poutres. Mais avoir un plafond entièrement peint, c'est très rare. Deuxième chose, c'est la seule danse macabre peinte sur un plafond dans la région, qui date du Moyen Âge. Donc on a des cadavres, des squelettes presque, qui entraînent les différents personnages vers la mort. La première danse macabre a été peinte dans le cimetière des innocents à Paris dans les années 1420. Et puis ça a été de plus en plus populaire, surtout avec l'imprimerie. Normalement dans les danses macabres, on va dire classiques, il y a une hiérarchie. Donc on va commencer par le pape, l'empereur, le roi, etc. On n'a pas de puissant, on va dire, sur ce plafond. Le personnage qui dirige la danse est un chanoine, donc c'est un petit clin d'œil au fait qu'on est chez les chanoines, là où il y a le plafond. Mais on retrouve en fait des gens que les albigeois de l'époque auraient vus presque tous les jours. Et puis face à ces danses macabres, on a une danse de vie, une danse de la nature, qui juxtapose ce thème mort et vie. En plus, au-dessus de la danse macabre sur les deux poutres, on a une frise de petit lapin qui court et qui indique la direction qu'avance la danse et qui juxtapose encore une fois la fécondité, la vie représentée par des lapins et le thème de la mort. Un motif un peu unique ici à Albi, qu'on retrouve sur d'autres plafonds par Albi, c'est le chœur. Donc le chœur va intervenir dans des inscriptions « Bon chœur fait tout bien ». Et ici aussi, le chœur peut être un symbole de Saint-Augustin. On est chez les chanoines qui suivent la règle de Saint-Augustin. C'est un des plafonds qui a le plus de textes parmi ceux que l'on connaît, et des textes sous différentes formes, puisqu'il y a un dialogue entre nature et mort. Et il y a aussi des petites inscriptions sur des fils actaires qui sont comme des rouleaux de parchemin déroulés, et avec des effets de mise en page, par exemple la majuscule rouge. C'est traité comme de l'image, et c'est peint par les peintres du plafond. Sur la sous-face de plancher, on peut lire quelqu'un qui dit « Prends autre ». Donc on imagine qu'il dit à la mort « Prends quelqu'un d'autre parce que moi, je n'ai pas spécialement envie de mourir tout de suite ». Et quelqu'un d'autre qui dit « Je suis prêt ». Donc ça y est, moi je me suis préparée à mourir. Et ensuite, on trouve quelques dialogues qui, dans l'état actuel des recherches, semblent vraiment une spécificité du domaine occitan. Pas au niveau des personnages ou au niveau du texte ? De part et d'autre de la poutre, on a deux personnages, un personnage féminin et un squelette, qui sont chacun à une extrémité de la poutre, et qui ont l'air de se regarder. Et entre deux se trouvent deux grands pavés de textes, un petit peu comme deux bulles de bande dessinée. Et par ces deux textes, elles s'affrontent. Il y a une course entre les deux personnages pour réussir son œuvre, chacune de son côté. C'est au cœur du plafond parce que c'est sur la poutre centrale. Et de part et d'autre de cette poutre centrale s'organisent les deux dans ce macabre. On peut penser que c'est une clé de lecture du plafond. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada